Bon matin, et ça va être un bâtissant aujourd'hui, mais il y a quand même des opportunités. On est le lundi 19 juillet. Bienvenue à une autre séance de bourse en direct. Day trading en direct. Il y a quand même des opportunités. Ça saigne aujourd'hui. C'est parti à saigner. Il y a des belles opportunités. Je vous rappelle que la bourse, c'est risqué. On le voit aujourd'hui, que c'est même très, très, très risqué. Et qu'il y en a qui vont perdre de l'argent aujourd'hui. À date, j'ai un shortlist. J'espère pouvoir être en 18 juillet. J'ai 27 426 aujourd'hui. Donc, j'ai 275 $ que je vise de faire. 1 $ US. C'est mon argent. Je ne fais pas de recommandations, bien entendu. Mais il y a quand même des opportunités qui vont se créer au courant de la journée parce qu'il y avait des titres qui étaient très chers. Et entre autres, pour mon CELI, je vais regarder ce qui va être disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis connecté un petit peu plus tôt parce que je voyais déjà des gens en attente. Donc, j'en ai profité de me connecter. Je suis tout prêt. J'ai changé mes batteries. La pire chose qui pourrait arriver maintenant, c'est un manque d'électricité. J'ai même mis ma montre. Donc, à 9h25, je vais la partir. Je vais la partir. Je vais répondre à ma blonde avant. 24 gaufres. Elle veut savoir qu'est-ce que j'ai amené chez un client. 12 pop-corn. Et quoi d'autre? 50 sussons. 50 sussons. Bon, vous savez tout. Vous savez tout. Bon, on y va. Mon premier matin de vacances. Bon matin. Je suis parti pour la première fois. Écoute, François, tu vas voir que le rythme cardiaque va monter ce matin. On va aller voir tout de suite quand même, mais je suis un peu énervé aujourd'hui. Je sens de la nervosité en dedans de mon corps. Bon, ça ne marche pas ça. Premier problème. Bon, vous ne voyez pas l'écran. Ça va bien? Ça va bien? OK, bon, vous le voyez. Vous voyez que Zéla m'intéresse parce que, regardez, avant les heures, il est venu ici. Il descend. Il semble se stabiliser. La ligne verte est en hausse. Mais, regardez, là, ce n'est pas bon signe pour tout de suite. Il y a, bon, Atos qui semble être intéressant. Atos, je l'ai mis ici. Atos, regardez, il veut monter, mais il se maintient bas. Donc, à surveiller, il y a peut-être un petit coup à faire là-dessus. Blin, Blin, il s'est ressaisi. Il se maintient toujours dans une fourchette de 50, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Verb aussi est intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir profiter. Kévo, je le pense intéressant, il vient de tomber. Fcel pourrait être intéressant aussi. Pourrait être intéressant. Klov est intéressant, il est en haut du VWAP. Donc, ça, c'est le plus intéressant de la gang pour tout de suite. Mais, la RSI, il ne monte pas beaucoup. Il se tient dans une fourchette que je n'aime pas. AHPI, pas intéressant pour tout de suite. DTSS, je le regarde, mais je ne suis pas prêt à jouer avec ça. C'est de la haute voltige, c'est nouveau. Fait que voilà, il y a vraiment lui qui m'intéresse pour le moment. Mais, on va voir. On va voir. N'oubliez pas de faire un like, c'est apprécié. N'oubliez pas ça. Une correction de fin de juillet, de mauvaise nouvelle en vue. Écoute, c'est la récession, puis le variant Delta qui affecte. Là, j'ai été me chercher des lunettes à la pharmacie, puis j'ai oublié mes lunettes en campagne. Donc, si je suis comme ça des fois pour être capable de lire, je m'excuse. Mais, je pense que je n'en ai pas besoin. J'en ai besoin pour lire l'iPad. Là, lui, il est à la bonne distance. Mais, en tout cas, si vous me voyez coller sur mon écran, je n'ai pas 80. J'ai juste besoin de voir ce que je fais. Je vais partir de ma montre. On va regarder. Mon rythme cardiaque, normalement, il est déjà... Oups, ce n'est pas ça. Unlock, OK, mais unlock, toi. N, ce n'est pas ça que je veux. Je vais faire un autre workout. Open goal, tu sais, je vais l'appeler, je vais voir si... Normalement, je suis à 50 au repos. Et là, mon rythme cardiaque est à 67. Donc, quand même, mais on va le regarder. On va le regarder, le rythme cardiaque. 55 personnes, commentez-vous? Faites un like, ça ne vous coûte rien. Merci, Sylvain. Je chicane tout le monde. Je chicane tout le monde. Pendant ce temps-là... Il y a vraiment Xéla qui m'intéresse ce matin. Est-ce que... Mais tabarnoche, je peux me brûler ce matin-là. Je peux me brûler ce matin et... Je peux me brûler. Like done. Merci, François. Merci, merci. Ça fait une différence, les likes, sur... Oui, oui, on va attendre un petit peu, à moins qu'il y ait une opportunité. Regardez ce que je vais regarder. Et... OK. Là, je suis sur 15 secondes, mais... Là, regardez, il est venu de chez ici. Il n'est pas remonté. Là, pour le moment, pas tout de suite. Je ne suis pas pressé. J'ai une transaction à faire. J'en ai qu'une seule. Et Emmat semble le plus intéressant pour le moment. Est-ce qu'il va redescendre? Il est à surveiller. Atos, les trois lignes, ça, c'est des choses que je n'aime pas. La ligne verte en bas, la ligne rouge, la ligne bleue, pour le moment. Puis, regardez la RSI. Ça ne vaut pas la peine tout de suite. Blyn, il s'accote sur son VWAP. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait sur... Très, 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 très intéressant, Blyn. Est-ce que le monde va paniquer? C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps. Il va sûrement avoir une occasion, d'ici 10h, 10h15, de pouvoir transiger, là. Quelque chose. Verb est intéressant. Il est un peu cher pour le moment, mais regardez. Donc, je vais être un petit peu moins à lire les commentaires, mais marquez-les. Ok, mais je vais me promener. Ça va peut-être me calmer les hormones. Je te sens les 12. Tu as vu ça où? Il y a un... Forte baisse prévue. Oui, oui, oui. Ce n'est pas juste prévue. Elle est là, la forte baisse. Ça va manger une bonne petite laque aujourd'hui. Mais il y a toujours... Il y a toujours des... Moi, je regarde Market Watch ce matin. Il y a toujours des opportunités. Puis, on le voit. On le voit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Je m'en tourne voir là-bas. Exéla revient. Honnêtement, c'est une question de pitons un matin. Puis, il ne faut pas que je me fasse brûler. J'ai vraiment le goût de plonger tout de suite à l'ouverture. Est-ce que je vais le regretter? On ne le sait pas. Blin, il y a du volume. Ça vient de partir. Ça vient de partir pour le moment. On va laisser quand même quelques temps. De toute façon, quand je transige à 9h30 pile avec l'application de la RBC, ça plante. On va laisser les gens paniquer un peu. Regardez Matt qui avait fait une belle... Mon rythme à 79, ça monte. C'est le fun à checker. Athos. Athos, il est intéressant. Aller me préparer sur Athos. Peut-être qu'Athos va être mon call. Athos 6300 actions que je peux acheter. Athos. Je vais avec Athos. Athos, est-ce qu'il y a passé? Activité. Il est encore en attente. C'est ça qui est le problème le matin. Exécuté. Bon, OK, il est fait. Il est où? Je déteste l'application de la RBC quand elle fait ça. Il me dit qu'il l'a fait. Mais je ne le vois pas. Il est exécuté. À 4 et 20. OK, bon. Je l'ai. On va voir si j'ai été trop vite sur le piton. Passer un ordre. Action NFMB. Il veut vendre. Athos. 6300. Athos. EOS. Bon, on va le regarder aller. On va voir si j'ai été un petit peu trop vite sur le piton. On va regarder. Tout pointe vers une potentielle remontée avec lui. Je n'ai pas besoin de grand-chose. de quelques scènes. On va regarder. Je ne pense rien pour tout de suite. On va l'amener sur 30 secondes. C'est celui qui me semblait le plus intéressant dans le lot, le matin. Il y avait un mat aussi. Mais bon, j'ai plongé sur Athos. On va le regarder. Le mien est à 79. Une tendance. Je pense que je vais peut-être plonger trop vite avec Athos. L'excitation. L'excitation. Vous voyez. Je suis peut-être emporté. On va regarder. Le mou est fait. Le mou est fait maintenant. Il faut que j'attende. 83. 83. La rite cardiaque. J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. C'est ça qui arrive. Maudite anxiété de pensée. Mais regardez. Il bouge. Je vais aller le voir. Je n'ai pas d'argent à perdre. Comme n'importe qui ici. Oh! Et voilà. On va checker. Le Nasdaq. Qu'est-ce qu'il fait? J'aurais dû attendre. C'est ça. Je suis comme tout le monde. Je suis exactement comme tout le monde. et je veux plonger. Regardez ça. Regardez ça. Mauvais move. Très, très, très mauvais move. Très, très, très mauvais move de ma part. 117. Tout va bien. 117. 117. 117. On va peut-être pogner avec aujourd'hui. Bien bon. On apprend tous les jours. 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 Ça me prend du gros volume pour le remonter. On va faire augmenter le rythme cardiaque un peu en le regardant aux 15 secondes. On va le regarder du coin de l'œil. Est-ce que Xélor est un meilleur move définitivement? Et Matt, encore meilleur. Ça, ici, c'est toute ma shortlist. Atos, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique à avoir. Blyn se tient dans le bas. Atos remonte. J'ai payé. Je vais aller voir combien j'ai payé. Pour m'assurer de faire un move si je suis capable de le faire. Mais il n'y aura pas de move tout de suite, hein? Il n'y aura pas de move tout de suite. Bien, regardez, il ne faut pas paniquer. Je l'ai pris trop cher. Qu'est-ce que le Nasdaq veut faire? Le Nasdaq continue à plonger, ça n'aide pas. Il y a du mouvement dans le bon sens. Je suis prêt à le vendre. Regardez, j'en ai acheté... J'en ai acheté combien? On va aller revoir. Il remonte. Il redescend. Je viens d'acheter 6300. Il est à 4 et 5. Il se maintient dans le bas. Il va falloir être patient. Il va falloir être patient. J'ai besoin de le voir remonter rapidement à son 4 et 10. Il faut qu'il se maintienne ici. Il ne monte pas plus haut que 47. La confiance n'est pas tout à fait là. Moe et Mouv'. Ça arrive. Ça arrive. Wow, calme-toi. Est-ce qu'on apprend tous les jours? La réponse est oui. Je savais que je ne fallait pas que je fasse ça. On s'est tous dit en plus en partant de ne pas faire un mouv' précipité. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un mouv' précipité. Blyn est le plus intéressant, imaginez-vous. Mais là, je ne suis pas lié avec un titre qui dégringole. Elle est où la limite de ça? Elle est où le plancher? Ce n'est pas beau, hein? Quel mauvais mouv'. Regardez, il est venu chuter son VWAP et il est venu décrocher par la suite. Ouais, ouais. Ton rythme cardiaque, il est à 69. Je ne panique pas, je ne trouve pas ça drôle, mais c'est ça le détrading à l'occasion. C'est ça le détrading. C'était toujours facile, tout le monde le ferait, mais ça ne l'est pas. Donc, il faut patienter un peu. On va regarder. Pour le moment, il n'y a rien de beau qui se passe. Moins 10 en plus market, moi, j'aurais eu peur d'embarquer dans Atos. Ben, regarde, à date, toi, tu as raison, moi, je n'ai pas raison. C'est ça, aujourd'hui, je vais perdre mon 7000 que j'ai gagné dans les deux dernières semaines. On ne le sait pas. On ne le sait pas. J'ai pris la chance qu'il montait en haut de son VWAP et je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé royalement. C'est un bon débarquant. C'est une bonne dégelée qui le fait. Est-ce que c'est son plancher, maintenant? 3,88. Est-ce que le Nasdaq se stabilise? Le Nasdaq se stabilise, ce qui est rassurant. Après, regardez, les marchés sont quand même pas mal dans le rouge. Techniquement, tu ne transiges pas, mais je pensais qu'il y avait des bonnes opportunités. Et, ben, tout tombe. Et il n'a pas fini encore. Son plancher n'est pas là. Bon, la journée est jeune et on apprend. On apprend toujours. Le rythme cardiaque, c'est à 68. Fait que, tu sais, je suis capable d'en prendre dans le marché boursier. Mais bon, je ne veux quand même pas perdre, là. Je ne veux quand même pas perdre, là. Ce serait intéressant de le prendre même pas là. Il n'est même pas intéressant à ce moment d'acheter. Je suis juste en train d'espérer. Les marchés se ressaisissent. Fait qu'il y a peut-être une chance. Regardez, sur 5 secondes, il se ressaisit. C'est pas l'air. Ça sera comme graphique s'il maintient. Alors, regardez comment le Nasdaq reprend, hein? Ben, tous les titres repartent. Premier signe, bon, je suis juste 5 secondes, mais le EMA12 dépasse le EMA50, ce qui est rassurant. Ici, il est dans le top, mais ce n'est pas grave. On va l'emmener. Tu sais, vous voyez, quand je veux voir une remontée, là, ou une baisse, je m'en viens sur 5 secondes. Et un coup que je veux voir si elle se confirme, je l'emmène sur 15. Donc, elle n'est pas confirmée à la remontée. Sur une minute, il y a eu quand même un bon gap ici. Mais, regardez, il est juste à 40, là. Le potentiel, il faut qu'il monte en haut de 50 pour lancer des signaux. Au moins, le Nasdaq remonte. Le Dow Jones remonte aussi. C'est la partie tout croche un matin, là. J'ai juste jumpé un peu trop vite. un petit peu trop vite. C'est le piton. Ça arrive. Est-ce que vous avez fait un like pendant qu'on regarde ça? Vous allez vous watcher. mettre à jour. Ça, c'est mon fils qui marche trop fort. CFMS. Nasdaq remonte, oui. Marché au rouge partout. T'as un downtrend assez fort. Oui, oui. Oui, oui. Le downtrend, il est très fort. Et ça arrive, hein. T'as beau avoir une belle technique, si l'anxiété puis the fear of missing out embarque, bien, c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Il y a ce que je voulais qu'on fasse. On va patienter. C'est pas la première fois que je patiente, que je pense que je me suis trompé puis que je me revire. Si je perds, bien, écoute, ça fait partie du deal, même si c'est pas le fun de perdre. Ça fait aussi partie du deal d'en échapper une fois de temps en temps. Je rappelle que j'ai un coussin de 7000$ que je ne veux pas perdre, mais regardez-le remonter en ce moment. Donc, je suis sur... Je vais lui mettre un intervalle de 15 secondes. Il veut y aller, là, parce que lui, il veut y aller. Ça se calme un peu partout. Ça se stabilise, surtout sur le Nasdaq. Xéla vient de sa côté ici, mais il est très, très gêné. Regardez, il repart. Regardez, c'est l'heure. C'est toujours à 9h50. Demain, là, je vais m'attacher, si je peux transiger demain, bien entendu, parce qu'il faut que je vende ça, là. Je vais m'attacher les mains avant 9h50. Regardez, là, est-ce qu'il va dépasser son VWAP? C'est encore le premier signe de nos remontées potentielles. Est-ce qu'il va dépasser? Là, ici, regardez, il se gêne à 50, le RSI. Donc, on a besoin des coups plus forts que ça pour l'amener dans la bonne direction. Il se stabilise ici. Regardez, sur une minute, le RSI, il est très, très bas, là. Ça va prendre un peu plus de patience. Ça ne se règlera pas dans le prochain 10 minutes, cette affaire-là. L'heure était à 72. Vous voyez, hein? Il y a bien de la misère à faire une lancée vers le haut. Le Nasdaq repousse, remonte encore. Bien, lui, regardez, ils se sont tous calmés. Mais c'était un mat, un matin, le plus intéressant, là. Regardez, il était à 51. Regardez, là, c'était lui, le plus intéressant. Il ne veut pas, hein? Il se maintient. Il va falloir qu'il donne un coup, à un moment donné, parce que il va manger mes bois, là. Regardez, lui, il se restabilise vers le bas, vers le baissant, parce qu'il va risque d'emmener tout le monde avec lui, encore. Et, vous voyez, hein? Bien, là, je suis sur 15 secondes. Ça peut... Et, regardez, il décroche une autre fois, là, parce que ça, ça décroche encore. très, 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 très mauvais move, mais vous le voyez. La semaine passée, j'ai eu une belle semaine. Et là, vous le voyez aussi, est-ce qu'on fait de mal, aussi? Est-ce qu'on fait de mal? Pour du dancing, encore, oui. Le Nasdaq repart vers le bas. Oui. Verbe, OK, oui. Je vais aller voir Verbe, qu'est-ce qu'il fait. On va aller voir Verbe, qu'est-ce qu'il fait. Je l'avais mis dans ma shortlist. Lui, la tendance, c'est vraiment vers le bas, là. C'est pas beau à voir, là. Regardez, sur 5 secondes, ça vient de redécrocher encore. Verbe, ah, ben oui, hein. Tu sais, des fois, tu suis mis sur le mauvais cheval, là, ben, c'est ça. Guévo, ils ont tous remonté. J'ai vraiment misé sur le mauvais ce matin. Toutes les autres que j'ai choisis sont en hausse, sauf celui que j'ai gardé F-Cell, hein. De 16h27 à 16h48, ma journée aurait été faite. Au lieu de ça, je suis poigné sur un titre qui s'en va juste vers le bas. Ça semble pas vouloir Gisela, M-Math, Atos. Blyne était aussi intéressant. Il est très intéressant en ce moment. Je vais l'emmener sur 15 secondes. J'ai vraiment misé sur le mauvais ce matin. Verbe intéressant. Guévo, intéressant. F-Cell, très intéressant. A-PHI, lui-ci, ça me tentait ce matin, mais je n'ai pas pris. Je suis allé ailleurs et j'avais dû venir le voir. Je le prends, tu t'en débarrasses. D-T-S-S, intéressant, il revient. Mais il n'y a pas assez de volume. Nasdaq. Écoute, je ne suis pas ni en attente. En attente et en espérant. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je couche avec et il repart demain? Est-ce que je vais le vend l'après-midi? Est-ce que j'efface le 7000$ que j'ai fait la semaine passée? Il y a beaucoup de questions. Ça en va définir. Regardez, ça vient de redécrocher encore. Des fois, les meilleurs deals sont les deals qu'on ne fait pas. Ce sont les deals qu'on ne fait pas. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait un mauvais deal. Mourri de cardiaque à 69. Je pense que je suis capable d'en prendre. même si je ne trouve pas ça drôle. Loin de là, trouver ça drôle. Coupe les pertes, à mon avis. Edge la position sur un autre market. Oui, tout est rouge. Oui, mais ce n'est pas dans ma philosophie. Je sais que je devrais le faire. mais je ne suis pas prêt pour le moment à couper des pertes. Est-ce que je vais faire une gaffe puis perdre beaucoup ? Beaucoup. En vendant, en ce moment, je fais une gaffe. Mettons qu'il était à 4 et 10, je le vendrais. j'en perds pas mal. Mais c'est un peu de ma faute. Mais à date, j'ai eu un bon track record en ne paniquant pas. ça ne semble pas être le cas aujourd'hui. Mais à date, j'ai toujours vu un popé track record en ne vendant pas. Mais ça ne se passera pas aujourd'hui. Regardez, il n'est même pas à veille de remonter. Il y a tout ça, toute cette côte-là ici. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il est complètement laissé à l'abandon. Lui, il se maintient. Lui, aïe, 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 aïe. Blynn était le bon titre aujourd'hui. Attends, il va falloir qu'il arrête, ça n'a pas de sens. Et où la fin de ça, là? Il va falloir qu'il y a tout ça, là? Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Trompé, 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 trompé. Il y a une fin à ça, à un moment donné. Je sais que c'est zéro, la fin. Regardez, là, c'est le free fall. Je me suis vraiment trompé de titre, mais royalement ce matin. Mais royal, j'ai pris le pire de la gang. J'ai vraiment pris le pire de la gang. Je n'ai jamais transigé avant 9h50. Ma prochaine mise en... Ma première chose à ajouter. Je le savais, il fallait que j'attende. Je le savais. Je n'ai même pas confiance en cette remontée, là, qu'on voit, là. Allez-vous jaser un peu. C'était le bon, mais en short. Oui, mais je n'en fais pas de short. Mon cheval avait la patte cassée. Tu vas à plus de all-time low avec ce que je vois en ce moment. Oh, oui. Bien, non, mais je l'ai pris trop vite, les gars, là. Les gars et les filles, là. Depuis quand tu achètes en dessous du VWAP? Bien, parce que... Je l'ai acheté à 4 et 18. Parce que j'ai pogné la fear of missing out. Je pensais que... J'ai mal joué. Je l'ai mal joué, là. Qu'est-ce qui se passait, justement? J'ai un stock, on n'est pas prêt avec. Je peux le vendre, là. Il n'y a rien qui m'empêche de le vendre immédiatement puis de prendre ma perte ou d'attendre. J'ai toujours eu un pas pire track record en attendant. Mais ça se peut que je le rate aujourd'hui, là, tu sais. Pour reperdre tout l'argent, il faudrait qu'il perde d'une pièce et 25 aujourd'hui pour reperdre tous les gains que j'ai fait depuis 7 jours. depuis le prix que j'ai acheté, bien entendu, là. Tu sais, 4 et 18. Donc, je pense que ça va être un cas de journée et attendre à demain avec ce titre-là. Je vais le regarder encore, là. Mais c'est un mauvais move. Et on en fait tous des mauvais moves à un moment donné. Je viens de le faire. La confiance n'est pas au rendez-vous, là. On parle de 23, là. C'est très, très bas, le RSI, là. Regardez. Le RSI était à 58. J'ai été pensé parce que, regardez, il est venu ici. Si on regarde l'historique, là. Il a monté ici. C'est là que je l'ai pris. Je l'ai pris de rétici. Je l'ai pris sur sa descente. Puis, il n'a pas signalé le signal. Puis, regardez, il est timidement il remonte. Mais on n'est pas sorti du bois, là. Parce que lui, ça en va vers le bas. Est-ce que c'est le plancher de la journée? Il va finir à combien? Est-ce que c'est une fausse remontée, ça? Il semblerait que oui. Quand c'est une vraie remontée, là, les barres, là, sont tout de suite, ici, là. Tu sais, pas une petite barre pleine, là. Ça monte. Les barres vides. Donc, est-ce que c'est son plancher? Il n'est même pas capable de dépasser son... qu'il redescend. Donc, il n'a même pas atteint son plancher encore. Regardez, il n'est pas capable de remonter. Il a comme la patte cassée ou les quatre pattes cassées. Ah, c'est parce que lui, il continue, hein. C'est la... Le Dow Jones, aussi, il continue à descendre. Il fallait attendre, le matin. Je le savais, en plus. C'est pas parce qu'on le sait, pas parce qu'on est habitué, qu'on ne se laisse pas prendre à l'occasion. Et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Ça va être une journée que... Restez avec vous autres pendant 15 minutes. On va regarder d'autres titres. On va regarder d'autres titres. Il est tellement timide. Exela repart. Ouais. Attends, François, c'est l'émotion qui parle. Ah, je ne le vends pas. Je ne le vends pas tout de suite. Je crois que regarder les commentaires des gens est toxique à ton trading et tu écoutes leurs conseils. Oh, Pantoude Daily. J'avais fait mon move avant, regarde. Je n'écoute pas grand monde, moi. Si j'avais écouté le monde ici, il m'aurait dit de ne pas l'acheter. Moi, j'avais fait ma shortlist. Ce matin, j'étais prêt avec et Atos était en premier. Donc, je n'écoute pas grand monde. Je n'ai pas besoin. Si c'était toxique, je ne viendrais pas ici le faire en direct. Je ne suis pas ici de perdre l'argent pour vous impressionner de perdre l'argent. On va aller voir Alph, tiens, Stéphane Beland. Stéphane Beland. Pendant ce temps-là. Ah, ça, c'est Atos. Ah, non, c'est Atos. Avant de confirmer une remontée, il va falloir qu'il monte en haut du EMA. Alph, je ne l'avais pas mis dans ma shortlist, Alph. On va le mettre. DTSS, intéressant, mais il n'a pas assez de volume. Donc, on va... Ça, c'est Warrior Trading qui l'a tradé la semaine passée. Alph, un autre qui valait la peine. Pendant ce temps-là, lui, il n'est pas capable. Il repart vers le bas. Il est à peu près le seul dans toute la gang que je suis. AH, puis ALP. Là, en ce moment, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. À 909, 10 et 30. C'est à peu près à son vieux WAP, là. Pourquoi il n'y en a qu'un dans tout le lot que je suis qui prenne des barques puis il a fallu que je mette de l'argent dessus? Bien, il semble avoir atteint le plancher, là. Tu sais, 375 semble être... être le plancher pour le moment de cette affaire-là, là. Mais, tu sais, pour le voir remonter, on n'a besoin d'avoir pas des 380, là. 385. On a besoin de le voir que les gens, il faut recréer le Fear of Missing Out. Il n'est pas là, là. Il n'est vraiment pas là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre dans le range bientôt du RSL. Donc, s'il peut se maintenir comme ça, un petit peu, les gens vont reprendre confiance. Mais, il faut qu'il rentre en haut, ici, là. Il faut qu'il rentre ici, en haut de 40. Bon, il vient de le faire. C'est une première étape. Mais, est-ce qu'il va la maintenir, cette étape-là? Peut-être. Est-ce que c'est une bonne remontée ou une fausse remontée? Ben, on a besoin d'avoir trois, des minutes comme ça, on a besoin d'avoir une coupe, là. Pas rien qu'une fois de temps en temps, là. La bonne nouvelle, c'est qu'il croise ici sur le 15 secondes. Mais, regardez, il s'essouffe encore. Dès qu'il tente une remontée, il repique du nez encore. mes pertes sont assumées en ce moment et je ne le vois pas descendre bien, bien plus bas que ce qui est là. Je me trompe peut-être, il n'y a pas de garantie parce que je pensais bien faire un bon coup à 4,18 en passant, là. Lorsque ça plante sur tous les marchés, selon moi, ça ne monte pas en haut de 4 piastres dont le downtrend est encore valable. Oui, mais, écoute, son VWAP est à 3,96, ça fait qu'il n'est pas à veille de le dépasser, là. Le downtrend, mais le downtrend n'est plus là, là, en ce moment. On n'est plus sur un downtrend, mais il n'y a pas de confirmation. Regardez, on va aller le revoir, là. Regardez, sur la minute, il est stable ici, mais il se tient à 40. Donc, il n'y a pas de confirmation d'une remontée. Sur 30 secondes, il est en train de closer le gap. OK, la première étape, c'est de dépasser le mois 50. Donc, là, ici, il est en train de rentrer, il est à 44. La prochaine étape, il faut qu'il monte en haut de 50 et se maintenir en haut de 50. Mais d'après moi, il va monter pour loin de 50 et il va redescendre encore. Mais on est sur un downtrend, là. Elle n'est pas forte, mais elle est là. Regardez, là, tranquillement. Est-ce qu'il va le combler? Ou il va s'essouffler? Il faut qu'il monte en haut de là et il donne un bon coup. Mais on n'est vraiment pas là, là. On n'est vraiment pas rendu là. Regardez, c'est la minute qui est importante et la minute est à 45. Donc, il n'y a pas encore de grosse tirée vers le haut, mais le Nasdaq veut remonter la pente. Blaine est beau, hein? Blaine, il y a eu des mouvements, là. Il n'y a pas beaucoup de volume, hein? Juste un million. Verb, bien, regardez, Verb, c'est... Il va suivre son... Et regardez, là, il a encore décroché. Il n'est pas capable de s'accrocher à TOS. Regardez, il y avait un downtrend et il l'a échappé. Vraiment, je me suis royalement trompé. Pendant ce temps-là, Xelope vient faire, vient résister à son vieux WAP une première fois. Voyez, regardez, il est monté à 45. Il est redescendu en bas de 40. La confiance n'est pas là. Xela, est-ce qu'il va dépasser son vieux WAP? Non, regardez, lui-ci, il résiste. Que j'ai été anxieux ce matin pour rien. Je suis à 67. M-MAT, regardez, la belle remontée de M-MAT, de 3,32 à 3,40. ATOS qui se resseille. Mais regardez que ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Il va falloir qu'il donne un bon coup parce que il va décrocher. C'est ça. il semble être là, son bonhomme, mais tu sais. Ben, écoutons, ça arrive, A-M-MAT vient de décrocher encore. Regardez, lui, il essaie de décrocher. C'est-tu le Nasdaq qui vient encore de lâcher. Le Nasdaq n'a pas de direction. Lui-ci, il est poigné à 50. Fait que lui-ci, il bloque à 50. Honnêtement, la journée, elle va être longue. Changer autre chose à faire parce que changer autre chose à faire. Il est poigné dans ce range-là. Allez-vous voir un petit peu. Bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas très beau en daily. Non. DTSS, non, je ne touche pas à ça. Je n'ai pas de chance. C'est trop risqué. Denis Grégoire, Google est ton ami. Tu vas en avoir pas mal dans ta journée. La divergence sur les shorts est pas mal la meilleure confirmation. Nasdaq remonte un peu. C'est sûr que ça va l'aider, mais il n'est poigné, lui. Il n'a pas de direction pantoute. Il a besoin d'avoir un grand coup. pas rien qu'un peu. On a besoin de le voir remonter. Il monte un peu. On va aller le revoir, mais j'ai besoin d'avoir une plus grosse confirmation que ça. pour le revoir, vraiment le confirmer. On a besoin de le voir remonter à 385. Il faut qu'il dépasse ici 384, 385 pour donner un signal. Mais regardez, dès qu'il monte un peu, le volume vendeur dépasse le volume acheteur. et regardez, ça redécroche et il redécroche encore. 3,80. Il n'est pas capable. Il est poigné là. puis il est poigné ici. Il est poigné là-dedans. La seule chose qui est dangereuse, c'est ça ici. OK? Le EMA 50 qui croise le EMA. Je veux le voir remonter tout de suite parce que ça, c'est signe d'une descente royale. et là, je vais peut-être regretter de ne pas avoir coupé mes pertes. Il ne veut pas donner un coup. On a besoin d'un bon coup. Vas-y! Regardez Exala aussi. C'était risqué ce matin. Il n'y avait pas de move à faire. Il redécroche encore. Le volume est bas. Blin tombe. Verb se maintient. Guévo tombe. F-cell. ALF, intéressant. Il est intéressant ici. Emmenons-le sur la minute. Et DRED ici est très intéressant. Il se maintient au de 50. A-A-H-P-I, je veux dire. ALF, intéressant aussi. Bon, bien, écoute donc, on va regarder ça aujourd'hui. On va regarder ça aller. On va regarder ça aller. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps parce que je suis en mode attente. Fait que on va en parler plus tard. Plus tard dans la journée, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Il se maintient à 3,79. Est-ce qu'il va descendre à 3,70? Sur papier, en ce moment, je suis à 2,500. Je suis quand même pas mal en avance. mais ça arrive. Ça arrive ce matin. Et est-ce que je me suis fait brûler? Honnêtement, mon rythme cardiaque est à 69. Ça arrive, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il va donner un bon coup? Normalement, quand je vous lâche, il donne un coup. Fait que il est à 3,81 en ce moment. Je suis curieux de voir ce qu'il va le faire devant vous. On va aller voir une minute puis s'il ne fait pas une belle remontée. Non, il stagne encore. Il est vraiment pogné. Il n'est pas capable de monter en haut de 50. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas la fin du monde, les amis. Ce n'est pas la fin du monde. Si je gagnais tout le temps, si on gagnais tout le temps, ce ne serait pas normal. mon VWAP, je ne veux pas l'expliquer ici parce que je suis en day trading, mais j'ai des vidéos qui sont là-dessus. Au pire, je vais en faire un autre, pas tout vous l'expliquer. Mais je ne veux pas l'expliquer ici parce que vraiment, je suis en mode transaction puis il vient de lâcher le petit maudit, encore une fois. Écoute, je vous laisse là-dessus. Bonne journée tout le monde, on se reparle plus tard. Je vais voir si je coupe mes pertes ou je mange mes bas ou j'attends à demain. Je vais voir. Je n'ai pas décidé encore. Salut, bye.